Musique La gamme des consommateurs face aux subfacturations a conduit le gouvernement camionnel, nous souvions, il y a quelques minutes encore, à sanctionner l'Energy of Cameroun, un projet néo-opérateur historique du secteur de l'Energy au Cameroun. Il faut souligner également que cette entreprise appartient pour l'essentiel au groupe ATIS, qui détient 56%, et à l'État du Cameroun, 44%. Il faut également dire que dans le cadre justement de la lutte contre les fraudes, l'Energy of Cameroun a organisé une rencontre avec l'appui du régulateur qui est l'Arcel, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, une rencontre que le 21 juillet dernier, du côté de Yahoud, une rencontre à laquelle de nombreuses associations de consommateurs ont prépare, il était davantage question, on en parlait tout à l'heure, de diagnostiquer les mots qui s'opposent avec beaucoup d'acuité dans la production et dans la distribution de l'énergie et de l'électricité au Cameroun. Vous avez dit tout à l'heure que l'Enero a dénombré par ses agents 11 000 fraudeurs au Cameroun. En tant que consommateur, c'est un lourd préjudice quand même que ces derniers, en tant qu'association défenseur de consommateurs, c'est un lourd préjudice quand même que ces consommateurs infligent à l'Energy of Cameroun. Est-ce que l'Energy of Cameroun peut faire face à cette situation ? Oui, je pense que le directeur général d'Enero, quoi qu'il soit préoccupé par cette situation, n'est pas inquiet. et il est su et il pense que nous pouvons arriver à éradiquer, sinon à réduire à sa plus simple expression ce phénomène. Mais il faut se poser aussi des questions. Pourquoi est-ce qu'on a autant de fraudeurs ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à l'heure ? Les consommateurs sont clairs. Les consommateurs n'ont pas accès au brochement, par exemple. Quand un consommateur a besoin d'un compteur, et qu'il réside dans un immeuble, on lui dit qu'il ne peut pas avoir son compteur parce que c'est seul le propriétaire de l'immeuble qui peut avoir un compteur. Lui, il est un locataire. Qu'est-ce qu'il fait après ? Il est obligé de se brancher sur une ligne qui n'est pas celle de l'immeuble, qui vient de je ne sais pas où et machin et ton goût. Je pense que c'est ça. Mais il peut continuer à se brancher sur le compteur de son bailleur. Sauf que ce n'est pas toujours facile. Parce que même en se branchant sur le compteur du bailleur, dans un bâtiment où vous avez 20 ménages, vous voyez que la tension, la qualité de l'électricité n'est plus bonne. Donc, vous avez besoin d'une autre source. C'est pour cela que nous, nous faisons le plaidoyer auprès des léaux d'ouvrir. Vous voyez les cités universitaires, par exemple. Voilà un problème. Vous avez dans une cité universitaire, et vous rendez compte qu'il y a un seul compteur, mais il y a 30 chambres et studentines, des étudiants, et vous vous demandez, comment ils font ? Et quand on va regarder, on va se rendre compte que la faude alimente 20 ou 25 chambres, et seulement 5 sont branchées sur le compteur. Or, si Eneo avait pris sur lui, comme ça se fait dans tous les autres pays d'Afrique, d'affecter un compteur à chaque chambre, il n'y aurait pas de problème. Et on réduirait ces fraudeurs-là, ces 25 fraudeurs-là, on ferait des clients Eneo qui paieraient des taxes, qui paieraient leur juste consommation, et qui permettraient à Eneo de mieux éditer contre la faude. Donc, c'est des problèmes qui sont adressés. Est-ce que ces éléments ont été portés à l'attention ? Bien naturellement, c'est pour cela que nous sommes en face d'Eneo. À quel niveau se situe justement cette discussion-là ? Au jour d'aujourd'hui, nous avons quitté Yaoundé dans de très bonnes conditions, dans une dynamique de travailler ensemble pour que le secteur se développe, parce que le directeur général d'Eneo n'a pas seulement l'intention, d'après ses dires, de veiller à ce que Eneo se porte bien. Mais il veut également que le secteur d'électricité, de par l'expertise qu'il a, puisse suffisamment bien se développer au Cameroun. Et il invite les différentes parties prenantes, chacune, ou alors chacun, les différentes parties prenantes du 8 de l'1. Donc, chacune a joué pleinement son rôle. Et c'est dans ce sens que nous lui disons que nous nous sommes prêts à accompagner la dynamique d'action et nous allons jouer notre part du rôle. Seulement, les rôles doivent être suffisamment bien attribués. Et puis chacun doit savoir quelles sont ses missions régaliennes à la base. Nous, nous sommes une association des consommateurs. Notre rôle, c'est protéger les consommateurs, c'est de les informer, c'est de les éduquer, c'est de leur apporter un certain nombre d'éléments, et des formations. C'est ce que nous nous ferons. Ça, c'est notre part dans le contrat. Mais nous n'irons jamais arrêter un consommateur et le mettre à la guillotine. Ça n'arrivera jamais. Oui, mais dans ce cas, ces consommateurs que vous défendez, nous les consommateurs, vous nous défendez, c'est devant beaucoup d'entrains, vous écoutez, mais quand on regarde la qualité d'énergie fournie, et on regarde la somme immense, 11 000 fraudeurs actuellement en recenseur au Cameroun, est-ce que nous avons intérêt à nous plaindre ? Parce que ces 11 000 fraudeurs peuvent utiliser l'énergie électrique comme ils veulent, sans pour autant rendre compte à qui que ce soit, alors que sans véritable limite, ce qui impacte d'une manière ou d'une autre sur la qualité même d'énergie fournie ou distribuée par l'énergie. Mais celui au pays, c'est pour ça que nous sommes dans une dynamique de dénonciation. Nous ne protégeons pas les fraudeurs. Si nous défendons les consommateurs, ce n'est pas pour autant que nous protégeons les fraudeurs. Les fraudeurs, nous les dénonçons, mais nous n'allons pas les arrêter parce qu'il n'est pas de notre droit, de notre mission de les arrêter. Nous allons les dénoncer. Vous-même, ou les caménaux lambda, même tout consommateur a le droit de dénoncer, c'est un acte repréhensible. Le code pénal est clair. C'est de la fraude. Et vous savez, ce qui arrive aux fraudeurs, le code pénal ne transiste pas là-dessus. Vous pensez qu'il est possible, pour un fraudeur, d'avoir un voisin qui ne fraude pas l'énergie électrique ? Comment cela se ferait ? Sur le plan pratique. Vous ne trouvez pas que c'est un combat préduit d'avance ? Vous prenez la question au premier palier de la gravité de la chose. Ce sont les questions que les caménaux se posent. Aller plus loin. Qui entretient ces réseaux de fraude, en majorité ? Qui est dédié ces réseaux de fraude ? Dites-nous. C'est les quatre des NEO. C'est des professionnels de cette entreprise. C'est les câbleaux distributeurs qui ont accès sur les poteaux des NEO et qui branchent à tort et à tort. Nous l'avons dit à NEO. Nous sommes prêts à conduire des missions sur le terrain. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Chaque fois qu'on adresse la question et qu'on demande à interroger les acteurs internes, les pionniers de cette affaire, parce que nous les connaissons, mais tout le monde se le traite et ne veut plus travailler. Donc, à partir de ce moment, la faute à qui ? Au réseau de la santé, les consommateurs, aux associations de la santé ? En haut, NEO est responsable de ses propres tirs. NEO est responsable de ses propres tirs. Et doit en tirer des leçons. Ils se décident. Le directeur général m'a dit « Monsieur le Président, je suis prêt à travailler avec vous dans ce sens. Donnez-moi des noms. Dénoncez. Dites-moi qui sont ces gens au sein de mon entreprise. Je l'ai fait arrêter tout de suite. » Et je lui ai dit, « Monsieur le directeur général, commencez à balayer dans votre propre maison. Quand vous aurez fait un grand tapage et que vous n'aurez pas eu des résultats, à ce moment, je pense que nous rentrons en jeu. Mais nous sommes prêts à vous accompagner dans cette dynamique. Mais c'est la raison pour laquelle le camp estime qu'à cause de ce phénomène-là, NEO taxe parfois au plus fort, quitte à sacrifier le consommateur. Normal. Alors, nous ne pouvons pas le dire avec... Il ne faut pas affirmer cela sans éléments factuels. Vous savez, ce serait trop facile de le dire ainsi parce que nous ne pensons pas que NEO soit une entreprise qui veuille absolument foutre en l'air tout. Non. Nous pensons que c'est une entreprise qui fait du business, c'est-à-dire qui a investi de l'argent et qui souhaite faire un retour sur investissement, qui souhaite gagner des royalties, des bénéfices sur l'argent. C'est le principe des affaires. Vous n'investissez pas pour perdre. Ça ne sert à rien. Nul, personne. Même pas vous. Donc, à partir de ce moment, nous comprenons le besoin pour NEO de régler la question. Mais maintenant, nous nous disons qu'il ne faut pas seulement aller chercher loin. Parfois, le mal est là. Et pour le cas de la fraude chez NEO, le mal est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. J'ai envie de dire que nous connaissons à Douala et à Yaoundé des quartiers entiers qui sont alimentés par des lignes fictives qui n'apparaissent pas dans le réseau interconnecté de Douala ou de Yaoundé. Nous connaissons. Et nous voyons ces agents venir demander 5 000 francs forfaitaires dans tous les ménages. Chaque fin du mois, vous avez un compteur, vous avez une installation normale et on vous donne... On ne vous paye que 5 000 francs. C'est pas. Parfois avec des climatiseurs. Avec des climatiseurs et du concours. Donc, en réalité, tout le monde doit être pointé du doigt. Pas tout le monde. C'est un combat général. C'est un combat de tous. Mais qui doit commencer par NEO lui-même. C'est-à-dire que l'entreprise en elle-même doit prendre sur elle de commencer à adresser la question en interne. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il n'y a rien de problème. Celui, dans cet ordre d'acteurs, qui depuis des années, ont choisi de créer NEO BIS. Et qui se font beaucoup d'argent dans l'odo d'NEO et du consommateur. Mais vous savez, le consommateur ne demande qu'une seule chose. c'est que le service soit disponible. Or, depuis quelques temps, la ville s'étend. Les différentes métropoles du Cameroun s'étendent. Malheureusement, NEO ne suit pas avec l'extension du réseau. Et quand il ne suit pas avec l'extension du réseau, un de ses cadres décide d'étendre le réseau par lui-même et de se faire pas un peu de beurre. Beaucoup d'argent, il faut le dire. Si vous avez 5 000 francs CFA fois 11 000 ménages, 11 000 consommateurs, vous voyez le chiffre, il est fort. Voilà. Quand vous regardez justement le dégré d'investissement sur le plan infrastructurel d'NEO, beaucoup de personnes s'assoutillent dans les ménages au sein du corps social et que NEO ne fait pas d'effort et que l'État laisse quelque peu faire ainsi que le régulateur et il continue à s'engrisser sur le taux des consommateurs. Vous qui êtes proche justement de ces consommateurs-là, vous qui êtes proche également du régulateur et d'NEO, quelle est la vision ? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Nous pensons que NEO est une entreprise qui traverse des moments très difficiles, tout comme toutes les industries en ce moment précis. Vous savez qu'avec la Covid, il y a ceci que les économies de manière générale sont impactées. Maintenant, pour le cas spécifique des NEO, c'est que l'électricité au Cameroun, vous devez noter que ça fait 20 ans qu'il y a un gap de 30% qu'il faut absolument combler pour stabiliser la question de l'électricité au Cameroun. Mais ce n'est pas la faute à aider ou cette fois ? Ce n'est pas la faute à NEO, peut-être, mais, 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 c'est pas la faute peut-être à NEO, mais c'est la faute à ses prédécesseurs. Parce que, vous savez, quand vous achetez une entreprise, vous l'achetez avec son passif. Or, ça fait 2004, depuis 2004 que ça dure, cette privatisation. Or, avant la privatisation, on avait déjà des problèmes. On avait déjà des problèmes. C'est ces problèmes-là qui permettent d'entrer dans la privatisation dans le seul et unique but de régler ces problèmes qui n'ont jamais été résolus depuis 20 ans. à cause de quoi ? Justement. Justement à cause de ce que le capitalisme ou la multinationale ne vient pas nécessairement investir ou ne vient pas couper les têtes que le monde. Parce que le problème n'a pas été résolu plus de 20 ans. Je ne veux pas qu'on voit la question dans ce sens. Il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a notamment le fait que si l'État investit de nombreux moyens pour que le secteur de l'église sortent de l'ornière, il y a aussi un certain nombre de fléaux qui ont entaché les multiples projets de l'État en vue d'améliorer la qualité et la quantité de l'électricité. Il y a la corruption, par exemple. Il y a le fait que des gens ont dilapidé un certain nombre de fonds alloués à ces projets, à d'autres choses. Il y a le fait même que certains projets d'électricité soient facturés et connaissent après des avenants qui vont au-delà de la moitié du budget alloué pour le projet au départ. C'est autant de choses. Comment expliquez-vous que l'on décide de construire un barrage sans prévoir une ligne de transport ? À quoi il va servir un barrage qui produit l'électricité qu'on ne peut pas transporter et mettre à l'expression de population ? Ce n'est pas un investissement. Donc, je veux dire que voilà autant d'éléments, autant d'aléas qui ont permis que le calendrier de l'État sur un temps précis ne puisse pas être rempli parce qu'au moment où on finit le barrage par exemple et qu'il faut envoyer l'énergie, on dit qu'il n'y a pas de ligne pour transporter. Mais écoutez, l'État qui pensait qu'en 2010 il va augmenter sa production de l'électricité ne peut pas l'augmenter. Il faut construire une ligne. Et construire une ligne sur 265 kilomètres, ça vous prend quoi ? 4-5 ans ? Mais ce n'est pas la faute à l'idée. Je veux dire que tout le monde, tous les acteurs du secteur ont leur part de responsabilité, chacun à son niveau. Mais davantage justement ceux qui conçoivent ce projet et qui les mettent en place. Mais vous venez de le dire. Vous êtes sans ignorer qu'il y a l'un des ministres qui a géré l'un de ces importants dossiers. Je ne voudrais pas faire des fixations. On n'en fait pas du tout. Ces démissions sont là dans un cadre pédagogique. Alors on va sortir avec votre permission du volet consacré à l'énergie électrique parce qu'en réalité on en parlera certainement avec l'évolution du temps pour voir ces mesures prises par le gouvernement camerounais et le gouvernement sur le terrain. OEDG en Cameroun sont implémentés sur le terrain. Effectivement, le DG d'Eneo a juré la main sur le cœur que cela sera pris en compte. Espérons que c'est le cas et que les consommateurs également, je suis convaincu au regard des explications que vous avez nous dites. Dans la première partie de cette émission, on est maintenant au fait d'un certain nombre de choses qui est facturé de manière estimative. Voilà, je crois qu'il y a eu suffisamment d'éléments là-dessus. Mais votre combat ne s'arrête pas seulement au niveau de l'énergie électrique. Vous menez l'avance d'autres combats. Je sais que ces derniers jours, vous êtes dans les supermarchés pour vous toucher du doigt le problème des emballages plastiques. De quoi s'agit-il ? Écoutez, nous avons vraiment plusieurs combats. Avant qu'on arrive sur les supermarchés, nous avons fait nous avons parlé de l'insulide qui était devenue absent sur le marché et nous avons attiré l'attention du gouvernement sur ce phénomène qu'il faut régler rapidement parce que de nombreux diabétiques, d'ailleurs je vous fais ici pour leur faire leur rendre hommage, beaucoup sont affectés par le fait que l'insuline ne soit pas disponible et c'était une problématique. Je crois que nous avons vu immédiatement le ministre de la Santé et le DG de la Sénamé prendre les choses à bras-le-corps afin d'approvisionner le plus tôt que possible. C'est la preuve qu'il y a du travail. Et donc, cette semaine, nous sommes donc dans les espaces marchands. C'est une question que M. Niopé que nous attrissons depuis plus de trois mois déjà, mais qui ne prouve pas une réponse favorable en face, je pense peut-être du fait que Vous adressez à qui exactement ? aux distributeurs, c'est-à-dire que à toutes les enseignes, au gouvernement et notamment au ministre du Commerce qui est le principal interlocuteur, qui est celui qui est le garant n'est-ce pas, du commerce illicite au camp. C'est lui qui a la charge de combattre le commerce illicite. Et M. Niopé, nous ne comprenons pas qu'un consommateur arrive dans un espace marchand et fasse des achats de 3 000, de 5 000 francs, c'est-à-dire qu'au moment, d'emballer ces produits, ces denrées qu'on lui demande d'acheter un plastique à 100 francs. Et qui plus est estampillé n'est-ce pas, aux couleurs de l'entreprise ou de l'enseigne, mais vous me demandez de payer pour vous faire de la pub au lieu de m'offrir un emballage qui est en même temps un objet publicitaire qui vous permet de gagner en autorité, d'améliorer votre image parce que je vais marcher avec, parce que je vais l'avoir chez moi, parce que je ferai d'autres emplettes avec de part et d'autre. Nous, c'est inadmissible nous ne l'acceptons pas. Est-ce que le point se pose au niveau des enseignes en question ou au niveau du gouvernement qui n'a pas suffisamment accompagné ce secteur ? Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a quelques années, le gouvernement camerounais avait été dit l'utilisation des emballages non biodécadables et ce qui a entraîné des surcoûts dans ces enseignes-là. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici ? Le processus n'a pas suffisamment évolué. Le processus n'a peut-être pas évolué parce qu'on n'a pas proposé quelque chose d'alternatif. Et je crois que la question du plastique, aujourd'hui, qui produit le plastique ? C'est produit où ? Généralement, dans les pays étrangers. Ça vient de l'étranger, n'est-ce pas ? Pour quelques-uns qui sont ici et qui essayent de le faire, j'en connais une ou deux entreprises. Mais qui ne respectent pas nécessairement les normes. Très bien. Vous faites bien de le marteler. C'est la force que vous connaissez là. Vous maîtrisez la question. Et j'ai envie de dire qu'on a pourtant une multitude d'alternatives. Monsieur Thierry Nopé, le Cameroun produit le bois. Nous avons du bois. Et nous avons, quand les grumes sont coupés, il y a un ensemble de résistus qui peut être reconstitué pour faire de la pâte à bois. C'est l'occasion ici, j'en appelle au gouvernement, de relancer la Sophie Bell, par exemple, qui était une entreprise qui produisait des cahiers, qui produisait du papier, de la pâte à papier. En fait, elle mettait à l'exposition de la pâte à papier pour permettre aux entreprises de fabriquer des cahiers et autres. En réalité, c'est un manque à cahier énorme. C'est un manque à cahier énorme. Même au niveau du secteur de la communication, on l'a pré-sécurie. Mais voilà ! À ce niveau même, l'application de la convention de la convention. Nous sommes pour contre la pâte à papier. Oui, nous sommes pour contre du papier. Or, la pâte à papier, nous avons une entreprise qui a de l'expertise qui est fermée à Bellavaux depuis quelque temps chez moi à l'Est. Alors, pour que l'on comprenne, quel est le trait qu'on peut constituer entre la pâte à papier et les emballages placés ? Mais la pâte à papier et l'emballage placés, c'est quoi ? Quand vous avez la pâte à papier, vous avez la possibilité de monter des emballages en papier qui sont donc des emballages écolos, conformes à la réglementation en vigueur et sorti du circuit, le plastique qui, lui, est non seulement polluant et très coûteux. Il est onéreux dans la production et il est polluant. Or, la pâte à papier, avec le papier, vous avez déjà la matière première sur place, vous avez une industrie qui a toutes les machines, peut-être qu'il va falloir réhabiliter et ajuster sur place, vous avez une main d'oeuvre locale, ça crée des emplois et vous avez la possibilité d'arroser toutes les enseignes commerciales parce que il s'agit d'une entreprise étatique. Mais le problème se pose donc pas au niveau de ces enseignes qui commercialisent ces emballages plastiques ? Non, le problème se pose. Le problème se pose parce que... A quel niveau exactement ? A deux niveaux. Premier niveau, c'est que c'est des emballages qui sont proscrits, c'est interdit parce que les emballages plastiques dépassent de loin les 0,6 microns qui sont autorisés par l'État. On a là des emballages plastiques de 12 voies 18 voies 22 microns dépaisseurs. Mais c'est très gros. C'est un peu plus de trois siècles pour que celui-là soit totalement dégradé. C'est énorme. C'est 300 ans à peu près. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez quand même... Vous êtes dans un genre de commerce où vous pouvez imputer le prix du plastique je ne sais pas moi dans 10 produits différents à la hauteur de 10-10 francs et capter ça au moment du paiement à la caisse et donner le plastique ou l'emballage. Parce que le consommateur finira toujours pas payer la doise. Il payera la doise mais de manière... Sans le savoir. Mais de manière... Subtile. Je vais dire que ça va chuguler un tout petit peu. Vous allez me dire que c'est une dépense supplémentaire. oui pour l'enseigne. Je vous dirais non, c'est pas une dépense pour l'enseigne. Parce que dans le coût de fonctionnement de l'enseigne, c'est déjà dedans. C'est déjà pris en compte dans le budget de fonctionnement. On sait que nous recevons 10 000 consommateurs par jour dans nos enseignes. Nous avons prévu que nous allons avoir 10 000 emballages au moins si ce n'est 15 000 parce qu'il y en a qui auront un peu plus que les autres. Tout est budgétiste. Tout est budgétiste. Si vous voulez, c'est un trop perçu. C'est du vol. Nous, ce que nous demandons au réseau des consommateurs, c'est que où les enseignes emballent de manière conforme les paquets avec du papier ou elles offrent gratuitement le plastique. Encore que je dis, le plastique qui est un danger pour le moment. Le problème reste. Le problème que je veux régler, vous, c'est dans le fond. c'est-à-dire le problème de la toxicité du plastique et sa nuisance pour l'écosystème. Je suis d'accord pour l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est la question de fond. Mais il y a une première question que je veux régler en amont. C'est celle de l'achat du plastique par le consommateur. Cette question-là doit totalement être vidée. C'est-à-dire qu'un consommateur qui arrive dans une enseigne, qui vient donner de l'argent à une enseigne, et celle-ci lui demande de payer pour prendre ses bagages, monsieur, ce consommateur, dépose ses produits à la caisse et refuse de payer et rentre chez lui dans une autre enseigne. Il y a des enseignes qui offrent le plastique gratuitement. Je peux en citer. Il y a des enseignes sans plus. Maintenant, j'ai envie de dire que quand je l'ai dit, pour aller dans le fond, je l'ai dit au ministère de l'administration du territoire, au ministère de l'industrie et de l'administration technologique, au ministère de la santé, au ministère du commerce, à se mettre ensemble avec les enseignants de consommateurs, la gendarmerie nationale, la police, la douane, pour apporter une réponse holistique à la question du plastique qui, non seulement détruit notre environnement, mais va aller plus loin, aura un impact sur notre agriculture, aura un impact sur la qualité de nos eaux, les eaux que nous consommons et ainsi détruire la nappe phréatique. Il est urgent, c'est une question qu'il faut adresser. Le gouvernement doit prendre à bras au corps cette question et régler cette... Les arrêtés sont là. Les arrêtés conjoints, il y a eu même des arrêtés conjoints entre le Minac, le ministre de Santé, le ministère du commerce, le Min 8, mais rien n'est pas sur le terrain. Monsieur Attengan dit que je connais comme un brillant ministre très dynamique devrait prendre cette question à bras au corps afin de sanctionner les mises en cause et ainsi ramener, n'est-ce pas, l'ordre dans ce secteur-là. Mais avoir d'arriver à ce niveau convenait quand même que l'État a une grosse part de responsabilité à ce niveau parce que si l'État avait mis en place au-delà de ses communiqués, au-delà de ses décisions ministérielles, travailler véritablement après le corps ce problème, on ne parlerait plus d'emballage plastique aujourd'hui. Le problème, c'est la non-coordination de l'action gouvernementale. Et j'ai envie de dire que le ministre Yann Filomon a eu beaucoup de problèmes à coordonner l'action gouvernementale d'un ministère à un autre. Parce qu'il s'agit ici d'une question transversale qui s'applique à plusieurs, qui demande l'implication de plusieurs institutions de l'État en même temps. Et pour ça, il faut que le premier ministre puisse absolument mettre autour de la table tous les acteurs et définir une stratégie nationale de lutte pour adresser la question. Moi, je pense que c'est comme ça que nous pourrons régler ce problème. S'il faut que chacun aille à son tour et de manière et serrée, on n'aura pas de résultats pourront. Parce que pendant que le ministère du Commerce sera en train d'être perdue, la douane va laisser entrer tant que vous avez payé la douane. Dès que c'est sur le territoire, il faut que ça soit consommé. Or, si la douane et le ministère du Commerce et la gendarmerie et la police et l'institution du consommateur pour dénoncer et le ministère de la Santé et le millimide qui produit l'industrie, tous avons le même leitmotiv avec en ligne de front le premier ministre qui dit ok, voici la stratégie de lutte, on y va. Mais écoutez, c'est la même chose avec les whiskeys en plastique, les whiskeys malheureusement en sachet. En sachet. On devrait adresser toutes ces questions. On n'en parlera pas de cette émission, on n'en parlera simplement au cours d'autres émissions parce que le temps est battu justement cette émission et arrivé à son terme. On ne l'a pas vu passer. Toujours est-il que nous sommes ouverts et les portes européennes et afrique télévision nous sont entièrement ouverts notamment des émissions en entretien. Je vous rappelle qu'on en parlait d'ailleurs. On est en train de travailler pour mettre en place pourquoi pas une émission qui va mettre le consommateur africain de manière holiste au cœur pour qu'il puisse comprendre quels sont les enjeux quels sont les ténées de l'année et les habitants pour que le consommateur africain ne soit plus celui-là qui consomme pour consommer mais qu'il sache exactement pourquoi et comment il devrait consommer. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur notre plan. Le plaisir est partagé et j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas vu pas ce temps. remettez-nous ça et puis pourquoi on sera toujours heureux de revenir pour apporter quelques éclairages à vos si chers téléspectateurs qui j'imagine ont pris du bon temps avec nous. Oui, Mme M. c'était également un plaisir pour nous de vous entretenir tout au long de cette émission. Vous le savez cette demande nous recevions M. Francis Evé il y a l'Assemblée de le Président du Réseau National des Consommateurs du Carbone suffisamment engagé sur le terrain de l'action on l'a vu avec l'insuline on l'a vu tout récemment avec le problème de l'énergie électrique maintenant il est engagé sur le chemin de l'ouverture à la limite de la mise à disposition des emballages plastiques qu'aux consommateurs que vous êtes donc c'est un plaisir pour nous de l'avoir reçu on espère vous retrouver très prochainement sur ces mêmes intérêts au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz